un mouvement d'éducation kinesthésique enseigné dans le cours de brain gym qu'on appelle le dynamiseur qui est excellent pour libérer les tensions au niveau du dos et pour soulager les tensions de sur focalisation sur concentration sur le bureau l'écran l'ordinateur etc ce type de posture a tendance à déséquilibrer le réflexe de l'ando le réflexe de l'ando c'est le réflexe de la joie et la bonne humeur qui est le bébé quand il est sur le ventre vers l'âge de 4 5 mois à se redresser se relever pour faire un peu le superman donc ce qu'on va faire nous c'est justement réactiver ce réflexe pour nous ré ouvrir et accéder à une vision plus large et plus de joie et de bonne humeur la manière de faire c'est assis par terre ou assis sur une chaise avec ou sans un bureau donc assis par terre on va se mettre en tailleur on va prendre appui sur les genoux et on va faire un mouvement et qui est toujours un mouvement de circulaire comme ceci où on va rentrer le menton sont enroulés et ensuite pousser ici le sommet de la tête voilà rentrer le menton en roule en roule en roule en roule en roule pousser le sommet de la tête se grandir on arrive ici on est grandit le sommet la tête pousse dans le ciel et on recommence et le dos fait un mouvement circulaire et je peux prendre appui sur mes genoux avec les mains pour m'aider on va on peut expérimenter dans le sens inverse ouvrir ici descendre et remonter vertèbre après vertèbre et on recommence le but c'est de fluidifier tout le dos toute la musculature du dos toute la colonne vertébrale voici maintenant le mouvement position assise sur une chaise soit on a le bureau soit on s'est reculé de quelques centimètres et on va mettre les mains sur les genoux si on a le bureau imaginez que le bureau est devant moi je vais poser mes avant bras là sur le bureau poser ma tête comme si j'étais tellement fatigué de travailler à mon bureau que j'en pouvais plus donc je m'avachis complètement je pose ma tête et puis tranquillement en prenant appui sur les mains je lève le front puis l'ensemble du corps en appuyant toujours ici et je fais le même mouvement que j'ai fait bien sûr assis au sol ce mouvement circulaire de la colonne vertébrale je peux procéder dans un sens et bien sûr dans le sens opposé je prends appui sur le bureau j'adore la position départ quand je le fais faire à des enfants disant un j'en peux plus j'en ai marre mon travail mes devoirs etc et puis juste j'ai la force de lever ma tête et puis le reste suit et progressivement va fluidifier libérer si on préfère on ne prend pas appui sur le bureau on prend appui sur les genoux comme ceci ça va être plus proche de la position assise au sol et je vais voilà faire un mouvement qui est plus ample et plus grande moi je préfère reculer ma chaise de quelques centimètres pour avoir plus d'amplitude dans le mouvement on va vraiment pouvoir enrouler complètement la colonne vertébrale et dérouler grandir ici et recommencer bien sûr même chose on va faire pour la direction inverse donc un très bon mouvement pour fluidifier la colonne vertébrale ça va être beaucoup plus efficace que de dire aux enfants ou aux gens tiens toi droit parce que on n'arrive pas à tenir droit parce que la musculature de la colonne vertébrale s'affaiblit par l'excès de position assise donc plutôt de donner des injonctions externe fais ci fais ça va redonner de manière interne la force à la colonne vertébrale et la fluidité donc voilà le dynamiseur mouvement de base de brain gym essentiel pour améliorer le réflexe de landau merci beaucoup le rythme il y a une autre le rythme il y a